bonjour et bienvenue c'est petit chino d'un ne sait comment allez vous les amis aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du projet sandstone comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit agencement très rapide pour voir à peu près ce que ça pourrait donner avec les gros patterns comme je vous l'avais dit la dernière fois et du coup je trouve que l'achancement ici est pas super et je trouve que pour le moment les patterns me paraît assez massif je parle des deux patterns de balcons bien évidemment donc donc on va voir encore il faudrait que je pense que je vais les rapetissir comme je vous l'avais dit d'un cran par rapport à l'épisode dernier c'est à dire les faire un cran moins large genre le rapetisseur d'un bloc de chaque côté sinon ce que j'ai fait j'ai pas beaucoup avancé j'ai pas vraiment eu le temps pour ça cette semaine j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup de partiels de trucs à rendre du coup j'ai pas le temps de m'y intéresser j'ai juste fait ce petit pattern tout à l'heure je l'ai fait en off parce que c'était pas intéressant de montrer en vidéo c'est un pattern de balcons j'ai repris exactement la même base pour tout vous dire j'ai juste changé la partie supérieure c'est un pattern de balcons sans 100 100 ou en fait et donc aujourd'hui on va faire une toute petite vidéo très courte juste sur un pattern de transition qui va me permettre tout simplement comme son nom l'indique de faire une transition entre deux patterns du coup là je vais délimiter la zone d'ailleurs je me prie de je vous prie de m'excuser par rapport au fait que je poste cette vidéo plus tard que prévu normalement elle était censée sortir comme je vous l'ai dit tous les vendredis il y a une vidéo minecraft or j'ai été vachement occupé durant cette semaine comme je viens de vous le dire et du coup j'ai vraiment pas du tout pu m'occuper de ça pour tout vous dire j'ai pas du tout touché à minecraft durant toute cette semaine par manque de temps parce que là j'étais un petit peu débordé j'ai mes partiels qui arrive bientôt du coup je suis un peu dans le je suis un peu dans le stress tout simplement des examens et je suis en train de pas mal me remettre au boulot parce qu'il faut savoir que je bosse pas non plus énormément pendant pendant les semestres et je me mets au boulot un mois je me mets vraiment boulot un mois avant les partiels et c'est ce que je vais faire en général ça passe parce que j'arrive bien m'en sortir mais bon il faut pas non plus abuser donc ouais comme je vous l'ai dit part pattern de transition donc pas de temps très très simple pattern de transition c'est un pattern sans forme particulière c'est juste il est juste là pour couper en fait casser les patterns qui ont fait une velléité de faire quelque chose c'est à dire que les patterns vous avez derrière ils ont une fonction en fait voilà on va dire qu'il ya une fonction au pattern et les patterns de transition leur seule fonction c'est de faire une transition ils ont pas d'autre but en général c'est des patterns que je fais très très simple c'est à dire que vous allez vous attendez pas avoir quelque chose de compliqué pour les patterns de transition alors ce que je vais faire c'est que j'ai envie de travailler avec un peu de bois alors je travaille bizarrement là je dois vous l'avouer c'est absolument normal si vous trouvez que c'est bizarre parce que moi même déjà là je le trouve je trouve que c'est bizarre et que je travaille étrangement alors ce que je vais faire c'est que normalement je vais travailler c'est à dire juste sur la moitié du pattern je vous ai dit c'est les patterns très simple donc je vais travailler sur la moitié basse du pattern et je vais par la suite le flip up pour pouvoir le terminer donc je veux un pattern à base de bois et on va utiliser voilà c'est ça qui me manque c'est ce matériau non on va monter alors on va monter ce bloc là comme ceci valement on va le monter ici pour faire deux montants deux petites colonnes ces petites colonnes voilà vont arriver jusqu'ici au milieu j'ai du bois derrière ici on va mettre de la sandstone enfin de la cobblestone de la stone brick pardon on va voir on va voir comment je vais travailler alors oui je travaille très bizarrement c'est absolument pas voulu c'est involontaire complètement mais mais bon on va voir ce que ça donne c'est pas du tout ma façon de travailler habituellement je travaille pas comme ça mais bon faut tester des choses faut tester alors voilà ce qu'on va faire comme je vous l'ai dit c'est un pattern super simple mais ouais on va rester sur sur de la simplicité c'est à dire transition en dessous transition au dessus là hop ici le plus simplement possible et ici à partir de là on va on va commencer à on peut partir légèrement on peut se décaler sur l'extérieur comme ceci pour ensuite revenir vers l'intérieur de la manière la plus simple que qu'il soit en fait et sachant que le milieu est ici je vais calculer quand même un minimum pour pas me faire avoir du coup là on arrive au milieu le milieu il serait ce serait ce point donc et donc on peut limite considérer que ça ça va faire le pourtour histoire de faire le pourtour et puis après derrière on va mettre du petit bleu du petit bleu avec du marron ça va bien le faire et normalement en plus ça va être complètement symétrique en haut et dessus non c'est légèrement plus loin en dessous au niveau de la croix que ça fait mais bon c'est pas très très grave ça c'est pas très très grave en soit donc donc ça va je vais juste relier mais mon noir le noir avec le jaune avec la stone stone et ça devrait bien le faire bim alors du coup du coup là il me reste normalement qu'un flip up à faire pour pouvoir avoir mon patin dans son entier ce qui pourra m super utile bien évidemment pour faire les patterns après le concept c'est d'en faire plusieurs je suis là je le fais très vite très très vite parce que parce que je dois vous avez que je suis pas du tout inspiré donc je me permets un peu de faire de faire ça vite ça veut pas dire que je le fais forcément mal quoique quoi que ça veut pas dire je le fais forcément mal et nous voilà c'est vrai que on est d'avis on peut se permettre d'avoir un doute là effectivement sur ce que je vais me faire mais laissez moi laissez moi avoir ce avoir ce doute du coup ouais alors en fait ce qu'il faut vu que sur les autres patterns je travaille beaucoup avec de la beaucoup de profondeur beaucoup de changements de comment on appelle ça de profondeur tout simplement beaucoup de contraste avec la profondeur je vais travailler avec ce pattern avec ce même principe là et ça devrait normalement bien le faire aussi également voilà en fait je vais travailler avec des profondeurs différentes de champ et je pense que ça pourrait être rattraper le coup parce que là il faut bien le voir que le pattern est assez étrange mais après voilà il faut on va faire un flip up et on va en juger après donc du coup là voyez j'ai fait un flip up et comme vous pouvez le voir le pattern est assez particulier mais je trouve qu'il est original en fait en soi parce que le fait que voyez ça ça fait assez pour souffler en fait au milieu ça vient donner un aspect vachement particulier au pattern un aspect que qui était pas du tout recherché au départ mais qui qui le rend au final super bien et du coup je suis complètement fan je suis complètement fan de ça et je suis pour le garder pour le conserver ainsi bien que il puisse faire étrange va juste peut-être voilà ajouter ça en dessous et au dessus histoire de histoire de leur donner une forme un peu plus particulière mais sinon le pattern vous voyez que ça partait assez étrangement mais je suis vraiment fan de ce que de ce que ça a fait donc voyez pour un pattern de transition il n'y a pas besoin enfin il faut pas que ça ait une forme particulière faut enfin faut pas que c'est une fonction particulière la seule fonction étant de faire une transition je vous montre un exemple tout de suite ok alors ici j'ai un exemple pas fini certes mais un exemple quand même c'est rappelez-vous le projet père qui n'est pas fini comme je vous l'avais dit ici on a donc un pattern de transition sur cette zone là de cette zone ci d'ailleurs et ce pattern de transition comme vous pouvez constater il n'a pas de fonction particulière il a une forme assez simpliste et il est là pour faire une transition tout simplement entre deux plus gros pattern pour éviter que ça fasse trop de fonctions sur trop de fonctions en gros et là au dessus vous avez un autre type de pattern de transition voyez que c'est dans le même ordre d'idée c'est très très simple à faire à faire c'est des des patterns qui sont très simples qui ont aucune fonction particulière je vous donne encore un second exemple voilà alors la second exemple alors désolé ça l'aïc un petit peu parce que la construction est assez grosse seconde exemple ici c'est ici des patterns de transition ils sont comme encore une fois très très simpliste et avec une fonction qui n'est pas du tout défini et du coup vous voyez que ça vient apporter un plus à la construction donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a aura plus je sais qu'elle a été très courte j'étais pas très inspiré pour cette vidéo je dois vous l'avouer et en tout cas j'espère que vous aura plu sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à jusqu'aux prochaines vidéos allez salut allez allez Merci.